C'est l'énième rencontre, depuis qu'on a commencé à se préparer pour la première reprise qui était fixée le 2, on a commencé à se voir, à rencontrer M. le maire. Alors, chaque fois, ce qui est agréable, c'est lui qui nous demande de mettre sur table tous les problèmes auxquels on est confronté, ou bien auxquels éventuellement on peut être confronté. Vraiment, je le remercie et par ma voix, toute l'équipe d'ailleurs, toute l'équipe le remercie. C'est un maire qui est à l'écoute de sa communauté, particulièrement nous les directeurs d'école. Chaque fois que nous avons des problèmes, son bureau reste ouvert. Alors, donc vraiment, on n'a pas de problème. On a reçu un lourd de matériel, tout le lourd de matériel qui se trouve dans le protocole sanitaire, masques, thermoflash, hydrogèles, tout et tout, tout a été distribué au niveau des écoles. Ce qui fait que vraiment, pour la reprise prochaine, fixée pour le 25, on est satisfait. Et on peut travailler en toute tranquillité et en toute quiétude. Parce que l'ensemble du matériel qui se trouve dans ce protocole a été distribué au niveau des écoles. La seule difficulté actuellement qui est transversale à la majorité des écoles, c'est le problème de l'eau. Le problème de l'eau, c'est un problème, mais Nati est devenu sénégalais. Mais donc, nous allons essayer d'avoir des palliatifs pour travailler avec la CNO et avoir des rotations de citernes à chaque fois du besoin. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'au niveau du risque, nous sommes en tout cas prêts pour la reprise du 25 et tout ça pour le grand bonheur de nos élèves. Pour les dispositions particulières par rapport à la pandémie du Corona, je pense que toutes ces dispositions-là ont été prises pour la première rentrée. Ce qui est nouveau maintenant, c'est le livernage qui est venu s'ajouter à cette situation-là. Et pour le livernage, nous allons remblier les écoles qui en ont besoin. Nous allons également dévlayer les écoles qui en ont besoin. Et nous allons maintenant contractualiser avec le service du digène pour que chaque semaine, qu'il y ait des opérations de désinfection au niveau des écoles. Voilà donc l'intérêt même de cette réunion, parce que si on ne l'avait pas tenu, certainement ces problèmes liés à l'hivernage-là n'avaient pas être posés. Donc nous sommes disposés maintenant à ajouter sur les mesures qu'on avait déjà prises contre le Corona. Maintenant, nous avons d'autres mesures également que nous allons prendre par rapport aux hivernages. Merci. 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 Merci.